Quels sont les 9 signes de personnalité borderline ? Bonjour, je suis Luc Martranchard, psychologue clinicien spécialisé dans la détection du haut potentiel, du syndrome d'Asperger et du TDAH. Et je suis le créateur du site bilan-psychologique.com Avez-vous un haut potentiel ou une personnalité borderline ? Cette question, elle se pose très souvent parce qu'il existe un certain nombre de points communs entre haut potentiel et personnalité borderline. Notamment une très forte sensibilité, sensibilité émotionnelle et une hypersensibilité qui peut toucher certains sens. Il y a aussi une très forte intensité dans les relations aux autres et le fait d'être vu par les autres comme trop, donc trop intense, trop sensible, trop décalé par exemple, et ce sentiment en soi d'être différent des autres. Qu'est-ce que la personnalité borderline ? Elle concerne 1,6% de la population, c'est ce qu'on trouve dans les principales études sur le sujet, mais ça peut aller jusqu'à 5,9% dans certaines études. C'est donc une personnalité qui est très commune, elle apparaît au début de l'âge adulte, et 75% des personnes qui reçoivent un diagnostic de personnalité borderline sont des femmes. Pour résumer, on retrouve 4 caractéristiques principales dans la personnalité borderline. Tout d'abord, des relations aux autres qui sont extrêmement instables, une image de soi, une façon de se percevoir qui est aussi très changeante, très instable, des affects, les émotions, les sentiments sont aussi très instables, et une impulsivité très importante. Dans un instant, je vous en dirai plus sur chacun de ces aspects, et vous verrez comment chacun de ces aspects impacte la vie des personnes qui ont une personnalité borderline. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la personnalité borderline en vous donnant les 9 signes qui montrent que vous avez une personnalité borderline. Pour diagnostiquer de façon sûre une personnalité borderline, il faut un bilan psychologique complet, la consultation d'un psychiatre ou d'un psychologue n'est pas suffisante. Le bilan psychologique permettra de déterminer non seulement s'il y a une personnalité borderline, mais aussi s'il y a un haut potentiel ou s'il y a d'autres diagnostics. Combien avez-vous de caractéristiques parmi ces 9 signes de personnalité borderline ? Partagez le nombre de caractéristiques que vous avez ou qu'une personne proche a dans les commentaires. Les efforts pour éviter d'être abandonnés. Alors, beaucoup de personnes font des efforts pour ne pas être abandonnées par les personnes qui comptent pour elles, mais la personne borderline, pour sa part, fait des efforts extrêmes, démesurés, pour éviter les abandons. Il peut s'agir d'abandons réels, mais aussi d'abandons qui ne sont qu'imaginés. Des relations très intenses et très instables. Les personnes borderline voient les personnes qui comptent pour elles, les personnes qu'elles aiment, donc notamment dans les relations amoureuses, comme alternativement géniales, idéales, parfaites, puis complètement nulles, incapables et inutiles. Puis géniales, idéales, parfaites, puis nulles, etc. Et donc leurs relations sont très instables. L'instabilité de l'image de soi. Les personnes borderline se perçoivent, elles aussi, comme alternativement géniales, idéales, parfaites, puis nulles et incapables, puis géniales, idéales, parfaites, puis nulles, etc. Donc il y a une perturbation de l'identité qui résulte de cette perception de soi qui est extrêmement changeante. Une impulsivité dommageable pour la personne. Cette impulsivité concerne au moins deux domaines, comme la prise de drogue par exemple, une sexualité risquée d'une façon ou d'une autre, une conduite automobile qui est dangereuse pour soi ou pour les passagers, des dépenses excessives au point de se mettre en danger financièrement, ou des crises de boulimie. Cinquième signe principal de personnalité borderline, des gestes suicidaires ou des automutilations. Il peut donc s'agir de comportements récurrents de suicide, des tentatives de suicide récurrentes, ou de menaces fréquentes de suicide, des personnes qui menacent leurs conjoints notamment, ou leurs parents, de se suicider. Il peut aussi s'agir d'automutilations qui ne visent pas un suicide. Sixième signe de personnalité borderline, l'instabilité émotionnelle. L'instabilité des affects est liée à une tendance à réagir très fortement au niveau émotionnel, avec souvent une irritabilité, un mal-être, qui peut être un mal-être dépressif, ou une anxiété, mais qui dure généralement quelques heures, mais pas plus longtemps. C'est assez rare que ça dure quelques jours. Septième signe de personnalité borderline, le sentiment de vide. Oui, les personnes ayant une personnalité borderline sont souvent affectées par un sentiment de vide qui est chronique. Et elles s'ennuient très facilement, et sont à la recherche permanente d'une occupation, qui les sortira de cette ennui. Huitième signe de personnalité borderline, une difficulté à contrôler sa colère. Les personnes borderline expriment souvent une rage qui est intense et inappropriée à la situation qu'elles sont en train de vivre. Et cette rage intense survient souvent quand elles se sentent négligées par leurs partenaires amoureux. Elles sont donc souvent de mauvaise humeur, et peuvent aller jusqu'à se battre. Neuvième signe de personnalité borderline, les idées de persécution. Les idées de persécution surviennent uniquement, ou le plus souvent, lors de situations qui sont très stressantes. Ça peut être la croyance d'avoir été manipulé, d'être tourmenté par quelqu'un d'autre, d'être suivi, d'être moqué par des personnes, d'être espionné ou ridiculisé par d'autres personnes. Mais il peut aussi s'agir d'une dépersonnalisation transitoire pendant ces situations très stressantes, c'est-à-dire le sentiment de sortir de son corps et de se voir ou de voir leur vie de l'extérieur. Vous êtes-vous reconnu dans au moins 5 signes parmi ces 9 signes de personnalité borderline ? Pour découvrir de façon sûre si vous avez une personnalité borderline, c'est un bilan psychologique complet qu'il faut réaliser. Vous pouvez le faire à mon cabinet à Paris ou avec un autre psychologue spécialisé. C'est cette démarche qui va vous permettre enfin de comprendre tout ce qui fait de vous quelqu'un de différent et d'unique. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications de la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos de la chaîne. Il y en a en ce moment deux par semaine, les mardis et les samedis à 12h30. A très bientôt sur la chaîne. Sous-titrage ST' 501